Un homme retiré des décombres a soumis dans le nord-est de l'Ukraine. Le pays s'est une nouvelle fois réveillé sous les bombes russes, vendredi. Bilan, au moins 4 morts et des dizaines de blessés. Trois civils ont été tués à Odrado-Kamianka, dans la région méridionale de Kherson. Le village fait face aux forces russes déployées sur l'autre rive du Dniepr. Un peu plus au nord de là, à Krivirig, ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, un bombardement a fait au moins un mort et une quarantaine de blessés. Plusieurs d'entre eux se trouvent dans un état grave. Ici, dans la région de Zaporizhia, les habitants racontent leur quotidien. Dans de nombreux villages du secteur, il n'y a ni eau, ni électricité, ni gaz. Depuis le début de la guerre, plus de la moitié de la population aurait quitté la région de Zaporizhia. Merci. Merci.